Salut à tous c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle aventure qui débute aujourd'hui. Je pars en Serbie, là je viens de rejoindre la gare routière de Seged. Seged c'était la dernière étape de mon voyage en Hongrie et c'est une ville qui se trouve dans le sud du pays. Je pars en direction de la ville de Subotica qui se trouve elle dans le nord de la Serbie. C'est un peu un événement aujourd'hui puisque la Serbie ça va être le 30e pays dans lequel je vais. Encore aujourd'hui c'est une journée très chaude, là il fait déjà 33 degrés alors qu'il est seulement 9h30 du matin. Je suis très content de débuter une nouvelle aventure juste après avoir passé ces 12 jours en Hongrie. Mon bus part dans 10 minutes, c'est parti direction la Serbie. C'est parti. Je viens d'arriver à Subotica, bienvenue en Serbie. Le trajet en bus s'est très bien passé, c'était vraiment confortable. Il y avait la climatisation à l'intérieur, heureusement, parce que là en sortant directement je meurs de chaud. L'impression de rentrer dans un four comme d'habitude, vraiment c'est abusé. Le passage à la frontière est passé super vite aussi. Alors on avait de la chance d'être en bus parce qu'il y avait vraiment beaucoup de voitures, mais il y avait une voie réservée pour le bus. Donc on est passé devant tout le monde. On est tous descendus du bus et on a dû présenter notre document d'identité à un douanier. Donc ma carte d'identité au final ça a suffi. Et c'était vraiment rapide, ça a dû prendre 15-20 minutes maximum. La frontière en fait elle est très proche de la ville de Subotica. Là depuis la douane on a mis 20 minutes pour arriver à la gare routière. Et le trajet a pris en comptant le passage à la frontière un peu moins de deux heures, 1h45 je pense. Me voilà donc dans le trentième pays que je visite, la Serbie. Je suis très content d'être arrivé ici. C'est pas un pays de l'Union Européenne. Donc moi j'ai un forfait de téléphone qui fonctionne dans l'Union Européenne, avec lequel je peux utiliser internet dans tous les pays de l'Union Européenne. Donc en gris ça fonctionnait, mais là ici et ben ça marche pas. Là la première mission ça va donc être d'aller acheter une carte SIM pour avoir internet sur le téléphone et pouvoir rejoindre le logement que j'ai réservé ici. Enfin il faut déjà que je retire de l'argent. La monnaie locale ici c'est le dinar serbe. Donc ben là je vais marcher en direction du centre-ville qui devrait pas être trop loin je pense, pour retirer de l'argent, acheter une carte SIM et dans la foulée rejoindre mon logement. J'ai trouvé un distributeur pour pouvoir retirer de l'argent sur le chemin, je suis même pas encore au centre-ville. Alors par contre je sais pas du tout combien, enfin ce que vaut la monnaie en fait. J'ai aucune idée de combien il faut que je retire quoi. On va faire ça au hasard. Allez on va dire 20 000. Je sais pas du tout ce que ça représente. Ah bah c'est écrit là parfait. 20 000 ça fait 188 euros. Allez on va prendre ça, ça ira bien. Et voilà à quoi ressemblent les billets. Donc ça c'est un billet de 1000. Donc ça doit faire du coup 8, 8, 9 euros quelque chose comme ça je pense. Ici il y a un magasin qui ressemble à un magasin de téléphonie. Je devrais peut-être trouver une carte SIM là dedans. C'est bon je viens d'acheter ma carte SIM. C'était vraiment super rapide. Là je suis en plein dans le centre-ville. J'ai trouvé un magasin qui s'appelle Yetel. Le vendeur était très sympa. Il parlait anglais donc c'était nickel. Ça a pris 5 minutes même pas pour acheter la carte. Il me la mise dans le téléphone et là tout fonctionne ça y est. J'ai internet et j'ai payé 550 dinars pour 10 gigas d'internet valable pendant 15 jours. Je viens du coup de regarder 1 euro c'est équivalent à 120 dinars. Donc là 550 dinars ça fait un peu moins de 5 euros. Ma deuxième mission du jour est effectuée. J'ai retiré de l'argent, j'ai internet, j'ai ma carte SIM. Tout s'est fait nickel. Vraiment en 10 minutes j'ai rejoint le centre-ville, j'ai de l'argent et j'ai internet. Et en plus je ne sais pas ce que ça va donner ici la communication et ce que les serbes parlent plutôt bien anglais. En tout cas jusque là ça va. Il y a le monsieur là qui m'a vendu la carte SIM il parlait super bien anglais. Et tout à l'heure à la gare routière j'ai demandé à un monsieur dans quelle direction était le centre-ville. Et pareil il m'a expliqué en anglais, il se débrouillait bien. Donc je pense que les serbes parlent... Je ne sais pas en fait j'ai rencontré que deux personnes. Mais pour l'instant en tout cas bonne première impression. Et j'ai l'impression que les serbes parlent plutôt bien anglais. C'est bon j'ai rejoint mon logement, le propriétaire m'attendait devant. J'ai loué un appartement en plein centre-ville. J'ai marché à peine 5 minutes depuis l'endroit où j'ai acheté ma carte SIM. Je paye ici 25 euros par nuit. J'ai loué pour deux nuits. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai un lit double. Par là une télé. Ici j'ai une petite cuisine avec tout ce qu'il faut. Un micro-ondes, bouilloire, une table et des chaises. Et là la salle de bain avec la douche, une machine à laver, petit lavabo et les toilettes. Regardez la température actuelle 39 degrés. Et ça va monter cet après-midi jusqu'à 43. Bon c'est l'heure de manger. J'ai trouvé un restaurant juste à côté de la rue principale de la ville. J'ai commandé déjà, pour commencer, une pinte qui fait vraiment du bien. La première pinte en Serbie, elle coûte 190 dinars. Ça fait 1,50€. C'est même pas la bière serbe. C'est de la hamstel. Faudrait que je goûte la bière locale. J'ai commandé du coup un plat pas du tout serbe. J'ai pris une salade César. Parce qu'avec la chaleur là j'avais besoin d'un truc frais. En gros ça va pour 6,50€. J'ai une pinte et une bonne salade César. Elle est quand même assez copieuse. Bon appétit. Je viens de finir de manger. Je vais pouvoir commencer à explorer cette ville de Subotica. Là je suis sur la place principale. Vous l'entendez sûrement. Il y a de la musique. Il y a un groupe qui fait de la musique en face de moi. Quand je suis passé tout à l'heure ils étaient déjà là. Je crois qu'il y a un mariage aujourd'hui. Il y a environ 100 000 habitants dans cette ville. Le centre a pas l'air très grand. Comme d'habitude je vais me balader au hasard dans les rues. Pour commencer la découverte. Che Sagrada Jeanson. Cheobye Mask. Que孩子. Oh. Monsieur Andria. C'est un mariage en oin. MINTEZ. Elle a pas un album. beard. Oh non vraiment j'en peux plus là J'ai marché 15 minutes Et j'en peux plus Ça va être compliqué aujourd'hui L'eau ça fait vraiment du bien Mais c'est abusé la chaleur Vraiment J'ai rarement eu aussi chaud dans ma vie Vraiment c'est fou J'ai l'impression d'être dans un four Encore à l'ombre ça va à peu près Mais dès que je suis au soleil Deux minutes quoi Je sature J'ai l'impression d'être épuisé D'ailleurs le centre ville est pas très animé Y'a pas beaucoup de monde dans les rues C'est sûrement à cause de la chaleur J'étais pas prêt Pour supporter une telle chaleur Mon 30ème pays sous 40 degrés Impeccable Mais la technique ultime c'est d'acheter une bouteille d'eau bien fraîche De la mettre dans mon sac à dos Et comme ça ça me fait du frais dans le dos Et c'est pas mal Franchement c'est ma technique Ça fait deux jours que je fais ça Et je vais faire la même chose aujourd'hui Au revoir C'est parti ! Je n'aurais pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai fait un tour dans le centre-ville. C'est très petit, j'ai fait le tour rapidement. Après, je n'ai pas trop cherché à m'écarter. En fait, je suis allé me poser pendant une petite heure à l'appartement parce que je n'en pouvais plus avec la chaleur. Là, je suis ressorti il n'y a pas très longtemps. Je n'en pouvais plus. Tout à l'heure, je transpirais. En plus, ça m'a vraiment fatigué. J'ai eu un gros coup de barre. Je suis passé pas loin du logement et j'ai décidé d'aller me poser un peu. Désolé, c'est une journée où il ne se sera pas passé grand chose à cause de cette chaleur écrasante. Et puis, en plus, cette ville de Subotica en soi, elle est très jolie. Enfin, le centre est très joli, mais il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. Là, je suis sur la place principale, juste devant ce bâtiment qui est l'hôtel de ville. J'ai vu sur Internet que normalement, il était possible de monter dans cette tour-là pour avoir une vue sur la ville. Mais les portes de vent sont fermées. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a eu le mariage tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, c'est fermé à cause de ça. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, l'hôtel de ville, il est vraiment stylé, je trouve. Je vais le prendre en photo avec le Kodak. La première photo du Kodak en Serbie. Je vous donne dès maintenant rendez-vous sur le Tipeee. Le lien dans la description pour tenter de gagner les photos du Kodak en Serbie. Bon, je me pose en terrasse, petite glace pour le goûter. Il y a des ventilateurs quand on voit de l'eau, là, en face de moi, avec la glace, ça rafraîchit. J'ai payé seulement 70 dinars. Ça fait 60 centimes d'euros. Vraiment, c'est quelque chose, cette canicule-là. Je ne sais pas si c'était pareil en France, s'il y a eu des températures aussi élevées. Mais aujourd'hui, c'est abusé. Vraiment, c'est abusé. Heureusement qu'il n'y a pas grand-chose à faire, finalement, dans cette ville. Parce que, vu la chaleur, je n'aurais pas supporté une journée bien chargée avec plein de choses à faire et beaucoup de marches. Bon, du coup, après cette glace, je vais goûter la bière locale qui s'appelle la Jelen. C'est, je crois, la bière la plus connue ici, la plus populaire en Serbie. La pinte, là, la grande bouteille, coûte seulement 180 dinars. Ça fait, pareil qu'à midi, 1,50€ à peu près. Je voulais prendre un soda au début, mais en fait, c'est le même prix. Un coca, genre 25 centilitres et une pinte de bière, ça coûte le même prix, genre à 10, 20 centimes près. Du coup, forcément, j'ai pris une bière, quoi. Elle est pas mal, elle est pas mal. Je suis rentré à mon logement après être resté vraiment très longtemps posé en terrasse, une heure et demie, je crois, à peu près. Oui, la serrure de ma porte est bizarre, au fait, c'est un truc qu'on doit rentrer dans la serrure. J'ai jamais vu ça, genre, c'est pas une clé pour ouvrir. En gros, c'est ce truc-là qui me sert de clé. Je dois juste l'insérer dans la serrure, une petite fonte à côté de la poignée sur la porte et ça verrouille ou déverrouille la porte. Petit truc aussi que je voulais vous dire, c'est tout à l'heure, quand j'ai retiré de l'argent, j'ai retiré 20 000 dinars et je vous avais dit que c'était équivalent à 188€, je crois, c'était ce qui était écrit sur le distributeur de billets. Mais en fait, au final, ça m'a retiré, genre, 172€, je crois. C'est bien ça, ouais, 172€, alors que sur le distributeur, ça m'écrivait 188€. Petite astuce que je vous donne, certains la connaissent sûrement. Quand tu retires de l'argent à l'étranger, dans une monnaie différente de la tienne, eh bien, on va te proposer un taux de conversion directement. Enfin, la banque, genre, va te dire, est-ce que vous acceptez ce taux de conversion ? Donc là, pour le coup, ça m'a mis 20 000 pour 188€. Il faut toujours mettre non, toujours, ne jamais accepter le taux de conversion, mettre non. Et du coup, ça fait que c'est votre banque qui va convertir la somme et ça revient toujours à moins cher. Par exemple, là, j'ai économisé 16€. Sinon, je suis passé dans un snack que j'ai repéré cet après-midi pour me prendre un sandwich pour le repas de ce soir. sandwich au poulet, qui est assez gros quand même, poulet frit, salade, tomate et de la sauce blanche. Je l'ai payé seulement 230 dinars, ça fait 2€ même pas. C'est franchement pas mal. Pour un repas à 2€, ça fait très bien l'affaire. Je vais me finir ça tranquillement. Et il est donc temps de clôturer cette vidéo après cette journée où je n'aurais pas fait grand-chose finalement à part cramer. Mais bon, je suis en Serbie, 30ème pays dans lequel je me rends, ça fait plaisir. Un gros merci à Joris, l'unique tipeur du jour. Comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo en Serbie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501